Salut les sapiens, bienvenue. Aujourd'hui on va parler du TDAH, c'est à dire du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour parler de ce sujet, j'ai invité Sophie. Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est un sujet qui me concerne de près puisque j'ai été diagnostiqué TDAH à 48 ans. Bon, jamais trop tard, mais si j'avais pu être diagnostiquée enfant, ça m'aurait totalement changé la vie. Vous aurez remarqué la barre oblique dans TDAH. Ce qui caractérise fondamentalement ce trouble, c'est le trouble de l'attention. Il peut y avoir impulsivité et hyperactivité à des degrés divers, mais ce n'est pas obligatoire. Quand j'étais petite, ma maîtresse donnait les consignes et j'essayais très fort d'écouter, mais à chaque fois je pensais autre chose. Du coup, je répondais à côté, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Même à l'âge adulte, ça m'arrive encore. Et j'ai très très longtemps pensé que c'était parce que j'étais bête. Parfois, je ne vais pas au bout de ce que j'ai à faire parce que je m'ennuie, parce que je mesure mal le temps nécessaire pour le faire. Quand on me donne plusieurs instructions à la fois, je n'arrive pas à me souvenir de toutes. Je perds aussi facilement mes affaires et je passe beaucoup de temps à les chercher, même si je les avais dans la main deux minutes avant. J'oublie ce qu'on m'a dit et puis j'ai beaucoup de mal à lire. Si les causes précises du TDAH n'ont pas encore été définies, on sait à ce jour qu'il est une conséquence du fonctionnement défaillant de certaines zones cérébrales. On sait aussi que le facteur génétique joue un rôle majeur. Certains autres facteurs peuvent parfois être associés à l'apparition d'un TDAH. Il existe aussi des facteurs dits environnementaux qui peuvent influencer l'expression et l'intensité des symptômes. Le TDAH empêche le développement normal des fonctions dites exécutives, des fonctions qui se développent de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Chez les personnes atteintes de TDAH, les fonctions exécutives ne vont remplir que partiellement leur rôle et c'est très handicapant pour ces personnes. Par exemple, la mémoire de travail, c'est une mémoire à très court terme qui sert à retenir les informations nécessaires pour ce qu'on est en train de faire ou ce que l'on va faire très bientôt. En dehors de la mémoire de travail, les fonctions exécutives sont impliquées dans la gestion des émotions, dans la planification et plus généralement dans la perception du temps, l'initiation d'une tâche et la capacité à s'y maintenir, la flexibilité mentale et l'inhibition de réponses inadaptées. Il faut savoir que l'attention est également perturbée par tout ce qui est distracteur autour du sujet atteint d'un TDAH. L'information utile est noyée dans un flot d'informations complémentaires. Mon cerveau ne sait pas faire le tri entre les différents stimuli qu'il reçoit pour pouvoir prioriser entre ce qui l'intéresse vraiment et mettre en arrière-plan ce qui n'est pas intéressant. Résultat, tous les bruits, les mouvements, les contacts sont au premier plan. Par exemple, au restaurant, j'entends exactement au même niveau la personne qui me parle en face de moi et la fourchette qui est trois tables plus loin. Le fait de ne pas pouvoir faire un tri entre les différents stimuli sensoriels tout au long d'une journée, par exemple, va très vite amener ce cerveau à être fatigué. La personne va à un moment donné déconnecter et c'est là où ça peut être un petit peu gênant pour l'entourage qui aura l'impression que la personne n'écoute plus, que ce qu'on dit n'est pas intéressant pour elle. C'est juste que la personne est surchargée, fatiguée mentalement. Si l'enfant fera preuve de bonne volonté pendant un long moment, s'il essaiera de se conformer aux comportements qu'attendent les enseignants, les copains, les parents. Pour beaucoup des enfants atteints de TDAH, il y aura à un moment donné un rejet et ce rejet sera vécu comme une injustice, comme quelque chose de douloureux. Oui c'est vrai, gamine, je faisais de mon mieux mais les autres n'étaient jamais contents. Mes parents me grondaient souvent, mes professeurs aussi, les autres se moquaient de moi ou me mettaient à l'écart. C'était vraiment douloureux, d'autant que je faisais mon maximum, je ne comprenais vraiment pas ce qui n'allait pas, je trouvais vraiment leur comportement injuste. L'enfant atteint de TDAH vit dans un monde souvent conflictuel, quels que soient ses efforts, ce qui peut l'amener à développer en réaction des difficultés dans ses interactions sociales, notamment avec l'autorité, voire un trouble de l'opposition avec ou sans provocation. Le risque c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux de plus en plus difficile à briser tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance du TDAH chez l'enfant concerné et qu'il y aura donc une prise en charge adaptée. On pourra dire qu'à l'adolescence, certains symptômes changent un peu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir moins d'hyperactivité pour ceux qui en souffrent, mais par contre un risque de prise de risque et donc d'accident et d'addiction fortement accrue par rapport aux autres adolescents ou jeunes adultes. On peut même imaginer que c'est encore plus difficile dans la mesure où les exigences scolaires, par exemple notamment au lycée, deviennent plus grandes et donc le trouble de l'attention devient un handicap encore plus important pour le sujet. Avec les changements de place permanents, les nombreuses matières à gérer, la demande d'autonomie croissante, des matières qui ne passionnent pas tout le temps, c'est vraiment difficile de ne pas décrocher. J'ai des souvenirs terribles de m'être perdu dans les couloirs, de m'être emmêlé dans les emplois du temps, c'est vraiment stressant et épuisant, même si ça peut faire rire. On estime qu'au moins deux tiers des enfants présentant un TDAH seront gênés à l'âge adulte par ce trouble. C'est difficile de gérer un budget, de faire son administratif en temps et heure, c'est difficile de gérer sa maison, de s'occuper de ses enfants, des fois même simplement faire des pâtes, ça devient vraiment un exploit. Et puis il y a les retards chroniques au travail, les rendez-vous oubliés, les délais non respectés. Parfois j'ai tellement peur d'oublier et qu'on se moque encore de moi qu'il m'arrive d'être très très en colère contre moi. J'ai la rage d'avoir encore fait une erreur et du coup ça me fait encore plus buguer. C'est un cercle vicieux, plus je stresse, plus je bug. Voici maintenant deux tableaux qui concernent les critères reconnus pour les deux entités diagnostiques que sont l'inattention et l'hyperactivité-impulsivité. N'hésitez pas à les consulter en faisant un arrêt sur image. Ce sont des bons indicateurs du trouble et si votre enfant présente quelques-uns, eh bien il serait intéressant peut-être d'envisager un diagnostic. Le mieux, c'est de se tourner vers une association liée au TDAH qui pourra vous orienter vers un professionnel de votre région qui maîtrise le sujet et qui pourra vous expliquer largement en quoi consiste un diagnostic TDAH. Adultes ou enfants, la prise en charge de ce trouble va vraiment changer la vie des personnes qui sont concernées à offrir une bouffée d'oxygène. J'aimerais saluer les professionnels, les psychologues et les psychiatres qui aujourd'hui se battent pour une meilleure prise en charge du trouble en France et une meilleure reconnaissance. Un grand merci à toi Sophie pour avoir offert ton témoignage tout au long de la vidéo et pour m'avoir aidé à construire cette vidéo. C'était vraiment une super collab. !